Une voiture de 900 kg est garée sur une route inclinée de longueur 100 m et de hauteur 14 m. Calcule la force que doivent développer les freins pour maintenir la voiture à l'arrêt. Voici la situation et voici les données. La masse petit m de cette voiture vaut 900 kg, la longueur grandelle du plan incliné vaut 100 m et sa hauteur petit h vaut 14 m. Nous cherchons la force F qu'il faut appliquer à la voiture pour la maintenir à l'arrêt. Comme nous négligeons les frottements, cette force F est la même que celle qu'il faut appliquer pour tirer la voiture le long de ce plan incliné. Donc, pour trouver l'intensité de la force F, nous allons nous servir de ces deux formules-là parce que si on tire la voiture avec la force F le long du plan incliné de longueur L, le travail accompli sera emmagasiné dans la voiture en tant qu'énergie potentielle, nous en déduisons que W, le travail, est égal à E indice P, l'énergie potentielle. Vu cette égalité et ces deux formules, nous pouvons en déduire que F fois L est égal à M, G, H, H, et L par leurs valeurs respectives. C'est ainsi que nous trouvons que l'intensité de la force cherchée vaut 1236,06 N. C'est ainsi que nous trouvons que l'intensité de l'intensité de l'intensité.